et bien je crois que ça y est on est en direct timour je vais juste aller faire un petit tour sur la chaîne histoire de vérifier que tout est bien démarré ouais c'est bon super c'est bon on est là et bien écoute bienvenue timour sur artisans développeurs pour ce live aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui te présenter le temps de laisser nos invités arriver là bien sûr bah je vais déjà commencé par partager mon écran peut-être que ce sera un petit peu plus parlant du coup tac 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 j'espère que j'espère que c'est live également l'écran super bon aujourd'hui oui déjà bonjour à tous ravis d'être là avec toi benoît et vous tous donc aujourd'hui on va parler de comment implémenter un design système avec telle ou une css donc il y aura la partie je vais commencer par introduire le sujet et ensuite on passera au live coding je pense que c'est la partie la plus intéressante en tout cas c'est celle qui me plaît le plus donc j'ai déjà commencé par me présenter à moi c'est tim je suis développeur chez gojob une agence d'intérim en ligne et je suis plutôt orienté sur des technologies du style typescript react nsg est gest un script mon petit favori également un voilà donc c'est une ma stack préférée et après on touche à peu près à la globalité de l'écosystème web en tout cas chez gojob c'est le cas donc on va parler aujourd'hui de telle une css et qu'est ce que c'est un tel une css comme ils le définissent eux mêmes c'est un utility first css framework qui peut être composé pour construire n'importe quel design system waouh c'est c'est vraiment très compact comme définition on va essayer de de le décomposer et voir les différents éléments de cette cette notion une par une donc on va commencer déjà par faire un petit rappel de ce que c'est un design system donc un design system s'englobe tout un ensemble de choses je vous conseille de réécouter le podcast c'est ratisant développeur où j'ai on avait parlé de design système avec benoît donc ça englobe tout plein de choses un langage visuel à une bibliothèque de pattern des guidelines comment on parle à notre utilisateur donc voici une tonne une libre de design également et un style guide donc comment est-ce qu'on compose les éléments ensemble en quelques mots sans refaire tout l'épisode qu'est ce qu'est ce qui peut motiver quelqu'un enfin une entreprise à mettre en place un design système à partir de quelle taille c'est pertinent ouais c'est une très bonne question en fait pourquoi est ce qu'on crée un design système c'est pour harmoniser et diffuser les bonnes enfin surtout harmoniser nos visuels donc ne pas avoir des différences d'une page à l'autre garder exactement les mêmes couleurs donc notre définition de marque notre identité de marque est aussi reflété par le design système et à partir de bon quand on est seul je pense que c'est pas forcément nécessaire mais c'est un outil de collaboration également donc c'est intéressant de le faire quand vous êtes en train de scale up votre entreprise et vous voulez quand même garder une certaine cohérence parmi vos différents produits tu gagnes pas mal de temps sinon ouais carrément ouais en fait lorsqu'on apprend justement cette notion de langage visuel on commence à lire les interfaces comme si c'était un bouquin quoi donc il ya des phrases enfin des éléments qui composent des phrases et on comprend exactement en fait où est ce qu'on veut aller avec ces différents patterns donc et ça c'est un vecteur d'accélération pour les développeurs et on va voir aussi je vais peut-être traîner pendant le live coding vous m'excuserez mais en vrai ça ça booste pas mal la productivité des équipes en tout cas c'est ce qu'on a ressenti à nous chez gojam voilà je vais remettre le lien pour ceux qui veulent écouter le lien de l'épisode dont on parle ouais merci beaucoup ouais je pense que vous y verrez plus clair du coup voilà et donc aujourd'hui l'enjeu c'est plus de c'est pas tellement de reparler du pourquoi du commande comment vous l'avez mis en oeuvre mais c'est de montrer un exemple concret avec du code tout à comment comment on peut mettre ça en place quoi voilà exactement et en choisissant un outil bien particulier qui est tellwind dont on va beaucoup parler mais il ya il peut y avoir une multitude d'outils en tout cas c'est celui qui nous correspondait le mieux c'est celui co avec lequel ça a le plus marché pour nous donc mais vous pouvez le faire également avec du css classique quoi du sas du less des styles components et tout ce que vous pouvez imaginer ça peut ça peut créer un design système il n'y a pas de problème donc voilà juste pour rappel aussi nous on va se concentrer sur la partie la plus basse de l'atome de bradforce donc qui est l'électron là qui qui gravite autour de l'atome même si c'est pas physiquement correct mais voilà et donc tellwind css va nous fournir les différents outils c'est pour ça qu'on parle d'utility first css les différents outils tout petit tout petit qui vont pouvoir composer nos atomes qui à leur tour vont composer les molécules blablabli blablabla et ensuite ensuite donc voilà donc utility first css voilà j'en ai parlé c'est l'atome mais qu'est ce que ça ça représente exactement pour ça on va passer en review un petit peu en fait les différentes façons de qu'on avait d'écrire le css avant enfin oui avant que le utility first css apparaissent mais c'est ces approches existent toujours il n'y a pas de problème mais un tout petit peu sur l'écran oui bien sûr mieux yes carrément est ce que ça va est ce que vous voyez bien tout siens je vais laisser peut-être un petit peu plus de place à l'écran encore même carrément ça marche ouais dites moi si si je dois vous mais il n'y a pas de problème donc sémantique css voilà une petite définition très rapide donc en gros c'est l'approche classique nous avons des éléments je vais te zoomer un tout petit peu voilà pour que tout rentre nous avons un ensemble d'éléments html qui se situe ici et ensuite en fait en fonction de leur emplacement dans dans le markup on va venir appliquer des styles donc ma carte elle est là elle définit avec un background color machin il ya une image qui à l'intérieur mais directement à l'intérieur donc on lui donne la wits à 100% et ainsi de suite les dives à l'intérieur de ces dives il ya des h2 machin donc ça on est très complet je connais comme ça dans les années 2000 en fait mais je pense que tout le monde en fait il n'y avait pas trop de d'autres approches si ouais c'était c'était un petit peu standard quoi dans les années 2000 de voir ce genre de a2 css et en fait pourquoi est ce que c'est pas super parce qu'on est couplé vraiment au markup et donc si on déplace notre dive ou on l'avrape dans une autre dive ou je sais pas quoi on casse tout le tout le css et il faut tout reprendre c'est un petit peu pas terrible parce qu'on se ferme dans une des implémentations du css donc ça c'est pas fou ensuite on est passé à l'approche bm donc bloc element modifier qui est très populaire encore aujourd'hui j'en vois pas mal donc ça c'est cette approche c'est c'est que nous avons en fait au lieu de sélectionner les éléments avec leur emplacement dans le markup on va définir des classes et cette convention avec underscore underscore la carte underscore underscore images ça veut dire que basse cette image elle appartient à la carte et ensuite on peut avoir des modifiers après du style carte image tirée active par exemple pour dire que une image est active voilà et donc là on découple de nos styles de du markup c'est très bien mais pareil il faut toujours mettre les mains dedans et c'est moins évident de faire le rapprochement entre les trucs il ya un article qui est génial de d'adam watan en fait qui explique très bien pour le pourquoi du comment d'utiliser css donc vous pouvez le retrouver sur la page d'accueil des tolwin hop ici juste là qui est formidable je recommande à tout le monde et ensuite donc on arrive à l'utilité fort css qui fait une rupture assez assez brusse assez forte avec les approches précédentes donc l'utilité fort c'est quoi c'est qu'on va définir plein de petites classes css qui ont leur propre champ d'action et on va pouvoir les réutiliser les utiliser directement dans dans le markup dans l'élément quoi enfin en classe name ici parce que c'est du code react mais on attribue classe de notre de notre élément du coup ce que ça fait c'est qu'on peut bouger ces éléments n'importe où normalement ils devraient garder leur css intact leur visuel intact et donc on se donne en plus des contraintes donc on peut pas utiliser n'importe quel padding par exemple ici nous avons juste une classe p4 ici qui pose le padding à 1 rem pourquoi pas et donc on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ces ces classes là donc en même temps d'être relativement flexible on verrouille à les différentes possibilités de d'implémentation de notre visuel quoi ce qui est plutôt cool et on va voir ça juste après dans le live coding donc voilà les différentes approches de css et en gros voilà juste pour un petit exemple j'espère que vous voyez tous le code ici vous me dites vraiment donc comment ça marche en action donc ici je vais pouvoir par exemple rajouter à une ombre sur mon élément je vais la rendir je vais mettre un petit gradient à droite pourquoi pas je vais dire que bah ça à partir de la couleur pourpre 800 donc si je sauvegarde on voit que mon élément est déjà stylisé très bien si je vais pouvoir par exemple donner une couleur de texte je sais pas 400 et donc voilà on là je pense que ça illustre très bien l'utilisation de de ces utilities css parce que chaque classe qu'on utilise à une définition et agit généralement sur un attribut css particulier donc ici nous avons la shadow qui a mais la shadow rounded ça met le bord de radius que tous les des frontières adorent on le sait faut pas se cacher et ensuite on voilà on met le gradient et ensuite ensuite donc c'est vraiment c'est vraiment très cool à écrire donc voilà par défaut tellwin nous fournit des utilitaires de de width par exemple de height également un ensemble de couleurs qui est relativement grand de la typographie est vraiment exploitable ce jeu de couleurs par défaut ou tu vas forcément définir ta propre palette si si tu pars sur un projet qui n'a pas de design prédéfini en fait s'il y a pas de designers derrière qui ont baqué le truc tu peux très bien partir sur un truc comme ça tu as plein plein de couleurs ça te donne une certaine liberté qui est cool mais on va pas utiliser peut-être ces couleurs là lorsqu'on est en équipe parce qu'on a plusieurs équipes qui travaillent dessus parce qu'en fait ça va partir très vite à une marque en fait dès que tu vas avoir une marque derrière une plateforme de marque c'est ça exactement comme ça tu vas tout à fait ouais parce que là la différence entre le red 800 et le red 700 elle n'est pas forcément visible à l'oeil nu donc il peut y avoir des voilà des erreurs quoi humaines juste de sélection parce qu'il ya trop de possibilités donc nous ce qu'on va chercher à faire c'est de réduire ce champ de possible pour arriver à quelque chose de relativement flexible pour notre design system pour notre identité de marque mais relativement restreint pour qu'on puisse pas faire n'importe quoi en gros en gros c'est ça et donc les autres utilitaires bah il ya de la typographie forcément des shadows parce qu'on adore aussi voilà donc vraiment des classes très précises on a un support pour les modificateurs c16 donc par exemple over focus toutes les tous les attributs pseudo les trucs comme ça les sélecteurs pseudo elements par exemple si ça marche très bien également c'est formidable ça aussi ouais c'est fourni par défaut donc on peut voir ça s'écrit de cette manière là over là je définis que sur over bah je vais c'était une nouvelle couleur à mon élément et avec le focus bah je sais c'est c'est très lisible également je j'aime beaucoup en fait la syntaxe tellwin je trouve qu'elle est elle est très claire c'est incrémental ou ça remplace bah c'est 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 une définition donc quand tu as du focus bah tu dis que tu appliques à un shadow c'est comme en vieux css quoi tu dis ok pour ma classe deux points over je vais attribuer c'est enfin je vais mettre ses attributs la css classique ok donc voilà pour over focus et en vrai tellwin vont assez loin ils ont droppé le support eu je crois la version 2 là on est à la version 3 et d'ailleurs bah eu est dead donc vive chrome au chromium en tout cas voilà pour pas froncer les gens donc nous avons des utilitaires assez assez poussés de grids de transition des filtres ainsi de suite qui rajoute vraiment du qui ouvre notre champ de passibles les grids c'est extraordinaire par rapport aux flex qu'on avait l'habitude d'utiliser pour justement à quoi je suis pour eux grids ça ouvre tout un nouveau champ de possible c'est formidable donc n'hésitez pas à regarder et en plus de ça série sur le gâteau tellwind c'est quelles sont les classes qu'on utilise dans notre dans notre projet en fait il ya un analyseur de code source qui est inclus et et du coup bah lorsqu'on compile notre lit enfin notre fichier css tellwind inclut uniquement les classes utilisées donc au final on n'a pas toutes les wits qui sont qui sont qui sont là on a uniquement celles qui sont utilisées au final donc on se retrouve avec un bundle très petit pour tellwind et il ya plein de features en fait que dont je vous ai pas parlé mais vous pouvez aller les découvrir sur tellwind css ce site est trop bien fait je suis trop jaloux c'est vraiment trop cool aller explorer un petit peu jouer avec les différents démos qui proposent donc c'est vraiment assez cool quoi ou bon tu nous l'as pas vendu on sent que tu es passionné par le truc c'est cool maintenant montre nous comment on l'utilise ce truc ouais bah c'est parti donc on va passer à à l'implémentation je m'excuse par avance si j'ai les doigts en mousse ou j'ai la dextérité d'un hippopotame c'est un petit peu froid et le live coding me stresse un peu toujours donc voilà des eaux pour pour ça donc on va partir sur la super que tu te prêtes au jeu le live coding franchement je connais pas grand chose aussi tu as en termes de format de live c'est super stressant parce que chaque keystroke potentiellement tu peux t'en mêler les pinceaux c'est clairement de choses à moins ce que tu fais ta présentation 20 fois mais sinon c'est toujours super stressant donc merci de te prêter au jeu et les auditeurs dites nous ainsi vous voyez bien l'écran si vous voulez que tu m'en zoom un peu on va rentrer dans une phase vraiment de code donc si vous voulez que ce soit plus clair dites-le nous quoi yes oui n'hésitez pas à donc déjà on va partir de ce qu'on va faire là pendant ce live coding c'est implémenter un vrai screen qui existe sur la nouvelle application gojob donc qui voici un screen relativement simple on va pas passer non plus un temps dessus mais qui 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 démontre en fait les différentes facettes de notre design système et j'ai une question pour toi timon avant qu'on se lance la jojo qui nous dit ce qui me dérange dans l'utilisation d'une libre comme tel wind c'est que ça génère beaucoup de bruit dans la sémantique du html alors que le css est justement là pour extraire le style ailleurs qu'en penses tu ouais en fait on peut soit directement mettre les classes dans dans le dans le html quoi pas de souci c'est un truc valable en react on travaille par exemple en react ou des libres comme vue angulaire de plus on travaille plus avec des composants c'est une approche plus composant donc on réutilise nos composants plutôt que nos classes alors que bah par exemple si vous êtes vraiment sur de l'html pur vous pouvez très bien en fait mettre définir des classes à partir de ces utilisés css et les utiliser dans dans votre html bah comme à l'ancienne quoi donc je vais le montrer un petit peu plus tard bon pas tout de suite en fait donc par exemple j'ai un fichier css quelque part quelque part quelque part oui ici la balle css et donc ici en fait je vais pouvoir définir ma place car ben j'ai dit n'importe quoi et donc ici je vais pouvoir mettre des mais utilisés css donc je vais mettre une un background certains ces trucs là merci copilote et donc ça ça va me définir une classe que je vais pouvoir utiliser dans mon html donc en fait les deux approches sont possibles avec tel oui donc tu n'es pas obligé de polluer tout en tout en c'est tout en html avec des détails d'implémentation ou des détails de balises tu peux le faire par des ouais classe que tu et tu filmes un mapping entre ce que ça veut dire et tout à fait tout à fait donc on peut reprendre le bm en fait cette notation bm mais avec tel wind il n'y a pas de problème et comme ça on bénéficie juste du des contraintes fortes que tel wind nous propose voilà si tu peux zoomer un tout petit peu sur le code ça sera je pense encore ouais ok ça marche ouais je vais le faire tout à l'heure pas de souci donc comme je disais on va implémenter ce screen là qui est assez beau merci à yajin notre designer qui a qui a créé tout ce screen et on va utiliser notre design système qui s'appelle limite donc on a tout un voilà tout tout un site qui est dédié à ce design système qui explique les pourquoi du comment les principes de design ça c'est un truc interne on est d'accord oui c'est un truc interne c'est pour l'instant c'est pas public peut-être que ça mais ce que je veux dire parce qu'on pourrait croire que c'est un projet mais donc là en fait c'est le c'est le fruit justement de tout le travail que vous avez fait de mise de mise à l'écart design système en expliquant tous les composants les atomes les machins les 10 clas carrément et ce que je veux dire c'est que ça pourrait prendre n'importe quelle forme chez vous vous avez décidé de lui faire prendre la forme d'un site web tout à fait ouais on trouve que c'est plus facile à naviguer plus facile à retrouver l'information vous pouvez le faire sur un markdown si vous voulez il n'y a pas de problème pouvait je trouve qu'un site web qui est plutôt visuel du coup bah ça s'apporte pour illustrer des composants html c'est pas mal voilà c'est clair donc nous avons voilà les design principaux les les différentes contraintes par exemple les couleurs la typographie ce genre de truc l'espèce donc on va faire un peu de teasing un peu lourd dingue mais si tu veux que timour te raconte comment ils ont mis au point tout ça viens écouter l'épisode de podcast oui c'est ça merci donc voilà on définit les différents éléments les électrons là dont je vous ai parlé et ensuite à partir de là on va pouvoir dégager des composants alors qu'est ce qu'on va faire maintenant alors à partir de maintenant on va on va pas implémenter à partir du design système mais on va plutôt à partir sur le visuel ici qui est ici et on va les implémenter en fait au fil de l'eau quoi lorsque la nécessité se présente d'implémenter un utility css quoi on va le faire donc voilà alors comment comment se passe le projet je vais zoomer non dans le temps merci est-ce que ça va comme ça ouais encore un ton ou deux et on sera bien allez nickel ouais voilà super allez top donc comment ça se présente là j'ai bootstrapé un petit projet storybook il ya que storybook dedans donc voilà on va travailler en isolation en fait telle wind je l'ai installé comme un package classique ensuite j'ai généré un fichier qui s'appelle telle wind config point gs que vous voyez ici et ensuite comme telle wind en fait il a une intégration avec le post css que vous connaissez probablement je vais le mettre en plugin de post css ça voilà la pipeline post css va me générer les les classes telle wind et les injecter correctement dans mon projet là je vais faire un truc en react mais j'espère que tout le monde va va suivre le gsx donc la notation react est très proche de l'html donc je pense que personne ne sera perdu voilà donc une fois qu'on a installé telle wind on a mis les deux fichiers de config qui sont ici c'est formidable on va venir dire à telle wind où est-ce qu'il va aller chercher nos différentes classes pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle la purge donc il va venir inclure dans le fichier final css uniquement les classes qui sont utilisées dans dans ce globe donc il va aller parcourir mes fichiers gsx tstt6 css et prendre les classes uniquement qui sont utilisées là et ensuite on ce que j'ai fait c'est pour pas coder directement là dedans j'ai créé un sort de prix 7 telle wind a la capacité de de prendre des prix 7 et généralement c'est là que vous allez implémenter votre vos différents utilities css qui vous sont propres ainsi que voilà vos différents components également qui vont venir ici et ensuite donc un thème c'est un gros objet relativement relativement fat on va pas trouver vers id là par défaut en fait quand j'inclus telle wind j'ai comme tu peux te rappeler les différentes couleurs de telle wind là pour l'instant c'est vraiment pristine quoi telle wind a ses propres couleurs et non ce qu'on va faire c'est qu'on va venir par exemple enfin les overrider donc ce que je vais faire c'est que je vais définir une clé qui s'appelle colors ici et là je vais mettre toutes mes couleurs qui sont utilisées dans mon design système qu'on rappelle qu'ils sont tac 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 ils sont en fait voilà il y en a un certain nombre donc on va on va commencer en définir quelques-uns et après je vais copier coller sans gêne les trucs de mon ticket donc voilà généralement on définit les différentes couleurs ici une couleur par défaut également ça c'est ça va être la couleur de que notre texte va prendre par défaut donc là on commence à avoir des des exas un petit peu mystique qui sont extraits du design système et par exemple comme vous pouvez voir ici j'ai plusieurs bleus qui sont dans mon design système ce que je vais faire c'est que je vais définir en fait une couleur qui sera composée de plusieurs couleurs comment ici on a le default je vais pouvoir définir un blue avec un default qui sera le bleu courant quoi celui qu'on va utiliser tout le temps donc 52 c7 c'est ça et ensuite je vais définir un shiny avec un autre extra c'est quoi déjà tac tac ou 1 f et Et lorsque je vais utiliser ces couleurs blue, j'ai mon blue qui est ici et mon blue shiny qui sont deux couleurs différentes. C'est très pratique d'avoir une espèce d'arborescence, de hiérarchie de couleurs, parce que le blue, celui-là, on l'utilise tout le temps. Le shiny, c'est plus rare, donc il est encore un petit peu plus lent. Je trouve ça très cool l'autocomplétion. Au fur et à mesure que tu rajoutes les choses, il y a l'autocomplétion qui se met en place. Oui, c'est trop bien. Donc ça, c'est l'extension Tailwind pour VS Code. Vous l'avez aussi sur d'autres éditeurs. Est-ce qu'à l'inverse, si jamais à un moment donné, tu utilises une classe ou un truc que tu as modifié ou que tu as supprimé ou dont tu as changé de nom, est-ce qu'à un moment donné, tu as un rapport d'erreur qui dit « Attention, là, tu utilises des classes qui n'existent plus. » Oui, et ça, c'est un plugin ESLint. Il existe un plugin ESLint qui vous dit « Bon, cette classe, je ne la trouve pas. » Donc, tu as probablement fait n'importe quoi. Nous, en interne, on ne l'utilise pas, je crois, parce qu'en fait, ces couleurs-là, cette autocomplétion-là, elle vient uniquement de Tailwind Preset ou Tailwind Config. Mais lorsque je définis ma classe dans Global CSS ici, comme j'ai fait tout à l'heure, la carte, en fait, l'extension n'arrive pas encore à la capter. Et donc, nous, on a certaines classes qui sont ici pour des raisons que, voilà, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais j'espère que sous niche, quoi, assez tôt, on aura aussi le support pour le Global CSS. Ce serait formidable. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais aller copier-coller ces couleurs-là. C'est trop bien. C'est beaucoup plus fast. Comme vous pouvez le constater, il y en a un certain nombre. On peut utiliser les RGBA, pas de problème. Donc, voilà, tous les formats de couleurs sont permis. Et je vais pouvoir... Juste là, ce que tu as fait, c'est que tu as copié-collé toute la liste des couleurs que tu avais déjà prévues, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, j'ai mon Preset Tailwind qu'on utilise vraiment chez GoJob, juste à côté. Du coup, je triche un peu, les gars, mais vous ne m'en voulez pas, sinon ça va être un petit peu long. Ça va être un peu indigestré. Ouais, c'est sûr. Donc là, déjà, je vais pouvoir utiliser mes... Et ces différentes variantes, Dark, Light, Overlay, tout ça, ça va s'activer comment, en fait ? Comment tu... Oui, en fait, c'est comme avec le texte blou. Donc, je vais pouvoir utiliser Yellow, Yellow Dark, Yellow Light. C'est deux noms de couleurs qui sont définis chez nous, en fait. Et après, tu décides si c'est sur un Over, si c'est... Voilà. Et après, censément, en fait, la plupart du temps, ils sont fixes. Et de temps en temps, on a besoin de changer de couleur, en effet, sur Over ou des trucs comme ça. Et sinon, si j'ai besoin d'utiliser Yellow Dark, je le mets. Et logiquement, j'ai ma couleur qui est ici. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir déjà commencer un petit peu, peut-être, à implémenter nos choses. Donc là, j'ai une icône. J'ai mon texte qui est ici. Et donc, je vais pouvoir un petit peu le mettre en forme. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Je vais, c'est à mettre des divs, parce que front-end développeur. C'est le métier qui... Je pense que mes touches D, IV sur mon clavier sont déjà effacées, là. C'est terrible. Tellement, deux fois, je les tape. Et donc, aussi, il y a des choses que Telegram nous propose qu'on ne va pas override, parce que c'est super pratique, notamment les utilitaires de Flex, DisplayFlex, FlexDirectionColon, les gaps, les trucs comme ça. On ne va pas venir les override parce qu'on s'en sert tout le temps. Et Telegram fait bien le boulot. Donc, ça, c'est cool. Je vais mettre une petite icône ici. Je vais mettre... Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Et je vais mettre mon texte. Donc, élément important. Wow, important. Je ne fais pas de faute d'orthographe non plus. Donc, là, on a un texte... Ah non, emphasis, c'est ça. Et donc, là, on commence à avoir un truc un peu chelot. Voilà. Donc, c'est une première step. Ah non, c'est action requise. Bon, ce n'est pas grave. C'est pareil. OK. Maintenant, on va avoir besoin de définir les différentes tailles. Parce que chez nous, en fait, comme si je reviens sur le design système ici, il y a un ensemble de spacing qu'on peut utiliser. Donc, ça va driver notamment les espacements entre les éléments, mais aussi la taille des éléments. Par exemple, ici, nous avons un espacement de 12 entre cet élément et cet élément-là. Et ici, 24. Donc, nous avons normalisé, en fait, tous les espacements et les tailles. Ici, cette icône, elle fait probablement 36 pixels. Hop là, ici. Donc, on va pouvoir implémenter aussi ce qu'on appelle les spacings. Donc, les spacings, c'est relativement simple. Je vais venir les taxer aussi à côté. Tac, tac. Super. Donc, mes spacings, ils vont définir justement ces différentes tailles. Et donc, je vais pouvoir donner à mon icône une hauteur, une largeur. Le gap 2, ici, correspond à l'espacement entre les éléments, comme je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, ton designer, il te parle toujours en pixels ou quand il te montre un écran, il dit ça, c'est un gap 1, un gap 2, un gap 3 ? On parle plutôt des 1, 2, 3. Enfin, on utilise les variantes de spacing que chez nous. Enfin, en plus, entre les développeurs, pareil, on parle en spacing et pas en pixels. Ok. Donc, voilà. Donc, là, je vais mettre de la couleur sur notre magnifique icône. Et hopefully, elle est là. Donc, trop bien. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, donc, on va s'occuper également des arrondis qu'on aime tant. Donc, pareil, good job, on a un certain nombre d'arrondis qui sont définis par cette clé-là, border radius. Donc, il n'y en a pas beaucoup, comme vous pouvez constater. Donc, full, ça correspond à 100%. Donc, c'est un rond, quoi. Et ensuite, on a trois valeurs distinctes. Donc, on va pouvoir appliquer un petit arrondi bien sympathique sur notre icône. Ça ne se voit pas beaucoup parce que le contraste... Ah, je n'arrive pas à déplacer mon truc. J'espère que vous voyez le petit arrondi qui est ici. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas le bon. Oups. Je vais me faire grandir. Voilà. Donc, ça, c'est top. Et maintenant, on va passer au texte. Donc, le texte, c'est un truc un petit peu plus compliqué. Parce que, par exemple, les typographies que nous avons définies à GoJob, ils ont plus d'un attribut. Il y a la fonte family, bien sûr. Il y a la taille. Il y a la line height. Donc, il y a forcément la fonte weight aussi. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'on va appliquer. Pour ça, je vais prendre, comme d'habitude, je vais partir de mes utilities CSS. Donc, je vais définir ma fonte family qui est ici. Génial. Donc, il y a tout un ensemble avec les fallbacks différents. Voilà. Pour chaque type de fonte family. Pas de problème. Nous, à GoJob, on utilise mon sera. Qui est plutôt stylé. J'aime bien. Et ensuite, on va définir une fonte size. Et la fonte weight. Donc, les fonte size, on les exprime en crème. La line height également. Et fonte weight, vous connaissez déjà. Donc, relativement simple. Ok. Donc, ça, ça va me donner les utilitaires pour pouvoir recréer ce H1. Enfin, ce H4 plutôt. Qu'on voit ici. Donc, ici, j'ai ma typographie qui est définie ici. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans mon code. Donc, avec un fasis, on l'a mis déjà. C'est quoi déjà ? C'est texte LG, il me semble. Donc, texte large, comme définie dans mon design système. Fonte bold. Et donc, là, logiquement, j'ai la même typographie. Par contre, c'est un peu chiant de devoir le réécrire plein de fois. À chaque fois que je vais utiliser cette typographie-là, je n'ai pas envie de me retaper les trois classes. Donc, c'est un peu chiant. Et pour ça, rentre en jeu une feature de Tailwind qui s'appelle les plugins. Un plugin, c'est simplement une fonction. Donc, je vais appeler ça goodjobcomponentsplugin. Allez. Donc, c'est une fonction qui prend un paramètre un objet avec deux fonctions ici, en l'occurrence. On va pouvoir mettre ça en arrière de plugin. Waouh ! C'était bien pas mal. Pas mal copilote. Bon guess. Et donc, avec ce plugin-là, je vais pouvoir définir mes différentes typographies. Je vais utiliser cet API qui s'appelle addComponents que vous voyez ici pour pouvoir rajouter mes différentes typographies. Waouh ! Donc, il y en a un certain nombre. Chez nous, on essaie peut-être de réduire un petit peu l'utilisation de certaines. C'est un long combat. Donc là, en fait, c'est une manière de composer des attributs Tailwind pour en faire des nouveaux. C'est ça, pour faire des nouveaux composants. Quasiment. Carrément. Donc, on va définir des nouvelles classes. De la même façon qu'on le faisait dans global.css, là. Vous vous souvenez ? On retrouve la même syntaxe, ici. Donc, c'est une autre manière de le définir. Et ça, par contre, cette chose-là, je vais pouvoir bénéficier de l'autocomplétion. Donc, voilà. Comme je vous disais, Tailwind, le plugin pour VS Code, il résout bien le preset en JS, mais pas encore les .css. C'est pour ça que nous, on a tendance à mettre nos différents composants, ici. Donc, ici, c'est juste un typographie headline 4. Voilà. Là, on a l'autocomplétion avec tous les attributs, en fait, que j'ai définis. Et ça aussi, c'est partagé à un moment donné ? Ça remonte jusqu'au design system et tu le restructures là-dedans ? Ouais. C'est-à-dire ? Cette définition de ce que c'est le typographie headline 4, Oui. Oui. C'est ça. En fait, dans chaque projet qui utilise ce design system, nous allons importer notre preset Tailwind. En vrai, on a un package NPM qui expose ce preset Tailwind. Donc, en l'important, on bénéficie de tous les composants, toutes les classes qui sont définies là-dedans. Et là, pareil, ton designer, il ne va pas te donner le détail de la fonte. Il va dire que c'est la fonte typographie headline 2. C'est ça. Exactement, ouais. Donc, ça fluidifie les échanges. Encore une fois. C'est vraiment un langage partagé, quoi, en fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Et c'est vraiment... Là, c'est encore tranquille parce qu'on a trois attributs, mais il y en a certains. Par exemple, les inputs ont un certain nombre d'attributs qui sont assez gros. Donc, on va les réutiliser comme ça. Et à chaque fois qu'on va identifier un composant un petit peu plus haut niveau, on va avoir tendance à le mettre là-dedans et le réutiliser un petit peu partout. Et effectivement, c'est tout un boulot, j'imagine, que d'essayer d'harmoniser pour que ton designer, Marc, c'est vraiment dans tous les sens, pour que le designer, il n'utilise pas 50 variantes qui se conforment à un standard qui a peu de déclinures. Ouais, on essaye. On essaye en tout cas, ouais. C'est un peu difficile. Des fois, il y a des trucs qui sortent du design system parce que ça fait sens de l'utiliser sur la page et on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Comment tu gères les exceptions, en fait. Exactement, ouais. Pour ça, Tailwind, c'est plutôt pas mal aussi comme outil pour gérer justement ces fameuses exceptions. Donc, on va... Qu'est-ce que je fais déjà ? Ah oui, c'est ça. Je vais rajouter une div là par-dessus pour bien centrer mes éléments. Flex, item center. PX2, ça veut dire padding, right et left à 12. Donc, plutôt cool, quoi. À partir de là, je pense qu'on n'est pas trop mal par rapport à notre design qui est ici. Et justement, là, en fait, cette chose que vous voyez ici qui s'appelle une notification chez nous, enfin, dans les figmas, pour l'instant, nous ne l'avons pas encore implémentée dans le design system. On n'est pas forcément sûr que ça va être partout, que ce n'est pas une exception encore. Pour l'instant, ce chiffre-là, cet élément-là, n'existe que sur cette page. Donc, pour l'instant, on ne va pas trop s'emballer. tout en design system, tu vas plutôt le traiter comme une exception dans la page. Voilà, tout à fait, on va juste l'implémenter sur la page. Comment on fait ça ? Très bonne question. Donc, on va mettre un petit span au calme et mettre, par exemple, je vais mettre un gris, pourquoi pas. Et ici, je vais pouvoir mettre des valeurs arbitraires. Tu vois, avec les crochets 18 pixels ici. Ce n'est pas une valeur qui existe dans mes spacing. Donc, comme ici, H6, ça, c'est une valeur qui existe dans mon spacing. 18 pixels, ça n'existe pas du tout dans mon design system. Et donc, je vais pouvoir implémenter ces fameuses special snowflakes tranquillement. Donc, j'utilise les utilitaires de gris. Donc, DG Red, ici, je vais le mettre en rouge. Un petit texte XS et texte White. Pareil, ça, ce n'est pas une typographie qu'on connaît. Donc, je vais l'implémenter à partir des éléments. Et normalement, ça correspond en tout point à ce qui est demandé. Mais on l'a fait, voilà, en mode vraiment besoin très spécifique sur cette page très spécifique. OK. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses un petit peu stylées. Comme vous pouvez voir ici, nous avons un un scroller, quoi. C'est classique. Donc, pour ça, Tailwind CSS aussi fournit des outils. je vais le tirer un petit peu sur l'axe X, mettre du grid pour que mes différentes cartes aient la même taille. Donc, je vais utiliser les utilitaires de Snap. Donc, c'est le scroll Snap pour pouvoir justement bénéficier de ce geste sur scroll. Ça, c'est natif à Tailwind. Ça, c'est natif au CSS, je crois, c'est Stage 4. donc, voilà. Donc, ces attributs, et ça, c'est natif, c'est fourni par Tailwind. Moi, je n'ai rien implémenté de mon côté. Donc, plutôt cool. On va dire que nos cartes prennent 85% de l'espace. Je vais orienter le flow en colonne, rajouter l'espace entre les différentes cartes, mettre justement le scroll overflow auto et rajouter du padding. pour l'instant, on ne va pas voir grand-chose, mais je vous promets, ça va faire des trucs. Après, on aspire aussi que les gens peut-être apprécient un peu moins chez Tailwind, c'est qu'on peut se retrouver en effet avec des choses relativement fat dans notre HTML. Ce n'est pas forcément digest. Dans ce cas-là, voilà, si c'est... Parce que ça, tu l'as codé avec un peu une intention. En plus, tu l'as déjà fait, donc tu sais où tu vas. Mais dans la vraie vie, quand tu codes, tu vas vraiment le faire comme ça ? Tu dis, tiens, je vais avoir besoin de ça, 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 ça et ça ? Et puis, je commence à poser mon truc, mais il va à l'intérieur après ? C'est ça, ouais. En fait, ça dépend des use cases, quoi. Mais généralement, avec l'expérience, avec pas mal d'autres... On revoit les mêmes patterns et donc, en fait, on sait à peu près où on pose les pieds. Et ensuite, une fois que, en fait, je l'ai vu plusieurs fois ce pattern-là, je vais pouvoir l'extraire en composant React, par exemple, ou alors en utilitaire CSS Tellwing. Et oui, parce que là, on est au niveau du CSS, mais il ne faut pas oublier que derrière, tu as toute ta logique, ta structuration de comment tu structures ton HTML en lui-même. tout à fait. Parce que sur React, en fait, si ça se trouve, tu ne vas l'écrire qu'une fois le composant. Ah ouais, c'est ça. Tu vas l'écrire... En fait, nous, en React, c'est vrai qu'on a tendance à penser en composant et moins en CSS, quoi. Donc, pour nous, un composant, c'est déjà, en quelque sorte, notre plus petite entité, quoi. Déjà. Donc, je vais commencer par créer la carte, le Snap Center, pour les faire arrêter au milieu. Border, border, très border. Donc, ça, c'est juste pour définir la bordure. BG White, forcément, sinon, ça va être transparent, ça va être beau. Et à partir de là, je vais pouvoir dire, je ne sais plus ce qu'il y a marqué. Moi, je vais mettre n'importe quoi, vous m'excuserez. On va mettre une typographie secondarie. Ça, ça va être le petit chip qu'on voit un petit peu en haut, quoi. self-start pour la lignée à gauche, du coup, en vide, et j'ai blue light, light, et x2. Donc, vous donnez un peu de padding et je crois qu'il y a marqué un document roquet. Si je ne me trompe pas. Oula. Déjà, j'ai oublié un flex call quelque part. quelque part. Ou alors, je l'ai mis un petit peu de trou à l'intérieur de cette chose. Comme ça. Ah, OK. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir donc écrire ensuite ces choses folles. Je ne vais pas créer exactement la même carte, mais vous avez l'idée. Donc, typographie headline 4. Donc, on a une top. Pareil. on peut employer votre CD. Ici, tac, on va mettre un paragraphe. Typographie primaire, secondary ghost, je crois. Donc, c'est une des typographies qui applique une couleur en plus. nous avons décidé de le mettre en typographie carrément. Il y a marqué nous avons besoin de votre CD. Allez, pour proposer vos désordre. Pourquoi pas ? Je pense que c'est pas mal. OK. Nous avons déjà cette chose. Je vais extraire cette carte parce que je suis en React et d'ailleurs, c'est mon code donc je fais ce que je veux. D'abord, tu fais ce que tu veux. je ne peux pas le faire avec l'export automatique. Ce n'est pas grave. Je vais faire une const highlight kern. Sans attributs, je vais juste retourner la même chose tout le temps et je vais en mettre quelques-unes highlight kern pour qu'on puisse voir comment ça se crolle. OK. Et donc là, on peut en effet scroller et ça, c'est l'utilitaire snapscroll qui nous propose cette chose cool. C'est vraiment ça. C'est puissant. Ouais. Tac, tac, tac. Peut-être pas il se cadre même. Voilà. Mettre un petit peu d'espacement de chaque côté pour qu'on voit le bord ici. OK. D'ailleurs, il faudrait peut-être un peu de patin en hauteur. Et pareil, normalement, il y a un bouton d'action où toujours on veut dire à l'utilisateur d'effectuer une action. On ne va jamais lui dire de faire un truc sans proposer d'action derrière. On va mettre un petit bouton. D'ailleurs, ça va être plutôt un lien ici qui va dire on peut un B en C. je dis n'importe quoi. Les wordings ne sont pas exactement les mêmes. Et donc là, en fait, on va pouvoir implémenter notre bouton ici inline, mais en vrai, je vais aller le taxer directement dans mon preset. De la même façon que je rajoute les typographies, nous avons quelques boutons différents. primaires, secondaires, un lien, un petit. Ça, c'est un utilitaire pour les centrer parce que dans notre design system, les boutons, ils ne doivent pas dépasser 360 pixels. Ils doivent être au milieu de l'élément. Ça, c'est un utilitaire spécial que nous avons créé. Et on a des boutons d'action. C'est pour des actions pointues. C'est ce qu'on appelle les Fab Floating Action Button en matériel design. Et donc, wow, ok. je crois que j'ai une classe qui n'existe pas. Tant pis, je vais l'enlever, c'est pas grave. Je vais pouvoir utiliser un BTN Sacre Naming. Vous avez très bien cassé la tête, là. On sent que c'est ouf. C'est une grosse, grosse, grosse réflexion. Grosse réflexion, carrément. Et donc, je vais le centrer correctement. Ici, il s'avère qu'il ne dépasse pas 360 pixels. Mais si j'agrandi, mon truc, normalement, il va se centrer correctement. je n'ai rien à dire. Vous n'avez rien vu. Je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas. Ah, 660 pixels. Ah oui. En fait, c'est parce que je n'ai pas mis les différents breakpoints que nous avons dans le design système. Du coup, ils sont décalés. Je le rajoute ici. Voilà. Là, vous l'avez vu. Là, il ne dépasse pas les 360 pixels. Cool, cool, cool. OK. Donc, on va procéder un petit peu à la partie basse de notre carte. En réalité, celle-ci, est-ce qu'on va faire... je vais augmenter ici, le faire dans mon main. Et donc, c'est que ce n'est pas forcément génial de regarder quelqu'un écrire du CSS. Mais je vous promets, c'est un truc relativement exaltant de pouvoir implémenter ces... En fait, franchement, je trouve ça super cool d'abord parce que ça fait longtemps que je n'écris plus de CSS. Je n'ai pas beaucoup écrit dans ma vie, mais ça fait bien longtemps que j'en ai plus fait. Je t'avoue que ça ne me manque pas. Mais de te voir faire, c'est sympa d'abord parce que tu en parles avec passion. Et puis, je retrouve ce que je peux sentir quand je construis du code, plutôt back, tu as compris, mais où tu vois le truc grandir sous tes yeux. Alors, la différence, c'est que c'est quelque chose de vraiment très visuel. Là où moi, je vais plus me baser sur le fonctionnel, ma batterie qui va passer ouverte ou des trucs comme ça. Là, tu sens vraiment le truc se construire sous tes yeux. Je trouve ça quand même assez impressionnant parce que même si tu l'as préparé, voilà, en meilleurs de temps, en prenant le temps de nous expliquer plein de trucs, tu as l'air de rien, tu as construit une petite page. c'est pas mal. En vrai, lorsqu'on est vraiment efficient avec le design système, on pond les pages vraiment très rapidement. Je passe beaucoup plus de temps sur l'aspect, c'est quand même du front, mais l'aspect repository, par exemple, les différentes batteries de test pour transformer ou agréger ma data dans mon backend for frontend, nous on fait du Next JS par exemple, donc on a pas mal de, la partie serveur est assez imposante, et par contre, la partie visuelle à implémenter, mais ça va à toute vitesse. Donc, c'est vraiment pas là où je passe le plus de temps. À la rigueur, ce que j'entends même, c'est que tu vas passer plus de temps à collaborer autour du design système qu'à l'utiliser en fait. Tout à fait, on a pas mal, on passe encore et on a passé pas mal de temps en effet pour construire le truc, pour le tester également auprès des différents développeurs, même des différentes équipes. Il y a une équipe, qui avait bête à tester la chose, ils avaient fourni leur feedback et donc on a pu incrémentalement améliorer le truc et bien sûr, c'est quelque chose qui se maintient aussi au fil du temps. donc un exemple super concret là pour ça, si je reviens dans mon pelwin config, pelwin preset ici, en fait, les pop up up, j'ai pas mis les shadows, d'accord, j'ai pas mis les shadows, mais par exemple, nous avons un ensemble de shadows qui est ici, que je colle ici, et ce qui s'est passé en fait, c'est que nous avons déprécié toutes ces shadows et nous avons mis, en fait, il y en a plus que deux, il y en a une qui s'appelle positive, bon, je la mets comme ça, un posit, waouh, je sais pas écrire, positive, j'ai mis n'importe quelle valeur et il y en a une qui s'appelle négative et en fait, les autres, elles n'ont plus vocation à exister. Et comment tu fais pour t'assurer de ça ? C'est que petit à petit, tu fais le nettoyage au fur et à mesure des écrans ou tu as un truc un peu plus radical où tu chasses tous les trucs et tu les vires d'un coup ? En gros, ouais, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé, bon, pour raison de rétro-compatibilité, on a gardé les valeurs pendant un certain temps puis on les a supprimées et pour assurer en fait la migration, ce que nous avons fait, on a développé un plugin ESLint qui porte le nom tac, tac, tac. Vous ne le trouverez pas, enfin, c'est un truc interne. Donc, GoJob Stylé, c'est le nom de notre librairie Front qui implémente le design système. Stylé, je trouve ça très approprié. Et donc, nous avons un plugin ESLint qui va venir analyser syntaxiquement, en fait, l'utilisation de nos class names et si ici, je mets Shadow SM, il va venir me dire use shadow positive instead of shadow. Et en fait, en plus de ça, tu peux le fixer automatiquement. Ah oui, génial, ok. Donc ça, ça nous assure qu'on est toujours à jour. loin, vous avez créé un petit plugin pour vous aider dans la transition. En fait, vous mettez pas mal d'énergie sur les outils. Du coup, en fait, l'usage est super rapide et au final, vous gagnez vachement de temps. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que l'outillage, c'est notre outil de travail. Donc, au final, il faut le maintenir. C'est comme Tonner dit, tu ne vas pas supporter qu'il rame, tu vas faire des actions. Là, c'est un outil comme un autre. Donc, on ne va pas supporter qu'il soit outdated ou qu'il nous sert de moins en moins. On essaie de mettre de l'énergie pour le garder en vie. Voilà. Et comme je disais toujours, un design system, c'est quelque chose de vivant. Et si on n'arrive pas à suivre les changements, on va s'engouffrer dans un truc qui sera de plus en plus terrible. Et ce qui fait qu'à la fin, notre design system, il va potentiellement mourir. Et nous, on a déjà eu un, voilà, un gros design system qui est mort pour cette façon-là, pour cette raison-là. Voilà. Donc, là, je vais aller un petit peu plus vite. Je pense qu'on est un petit peu à fond. Il nous reste 5 minutes, il mentir. On n'est pas obligé d'aller forcément au bout de tout. Je vais tricher. Vas-y, vas-y. J'avais déjà préparé ces trucs-là, section link, donc ça correspond à ces éléments-là. Donc, c'est un section link à n'importe lequel. Je vais juste les insérer dans mon code et voir que ça marche bien. Juste un petit peu de margin, ça ferait pas de mal. Et voilà. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà. Écoute, Tibor, merci encore pour cette démonstration. Je te propose qu'on conclue avec des petites questions. j'ai entendu dire que Remix était trois fois supérieure qu'en penses-tu ? C'est quoi ça ? C'est un troll ? Je ne sais pas de quoi il parle. Oui, c'est un troll. Salut Rémi, ça va ? D'accord, ok. Je crois qu'il a été démasqué. Oui. Une bonne DX, c'est important. Nighter33, c'est quoi la DX ? C'est la Développement Experience. Ah, une bonne DX, ok. C'est justement les outils qu'on utilise. Il faut qu'ils soient fast, il faut qu'ils soient pertinents, il faut qu'ils nous fournissent plus de bonus que de malus. Mais moi, je trouve ça super important. Je réfléchis que ce soit en termes d'onboarding, que ce soit en termes d'efficacité au quotidien. Il y a tellement de boîtes qui se préoccupent peu de leur outillage ou peu de ce genre de choses. Je me dis, quelqu'un qui rentre chez vous, il est hyper guidé en fait. Un développeur front ou en tout cas quelqu'un qui doit toucher à du front, il est hyper guidé, tu limites les risques de faire de la merde, de faire des trucs qui vont énerver. C'est ces moments où tu as le designer qui vient te voir et il dit, ton truc il a 2 pixels d'écart s'il te plaît, tu peux corriger. Là, tu as juste envie de mourir en fait. C'est clair. C'est clair. C'est chaud. C'est plutôt ça quoi. De l'autre côté aussi, les designers ont leur propre design système aussi sur Figma. Donc nous, on utilise Figma et ils utilisent les mêmes outils que nous au final. Donc finalement, ce que toi, ce que vous avez décliné dans Tailwing, eux l'ont décliné dans Figma en fait. C'est ça, ils utilisent les mêmes spacings que nous. Donc tu ne verras normalement jamais dans ce Figma des spacings autres que ceux qu'on a spécifiés déjà. Ils ont fait l'effort. C'est vraiment un travail commun et chacun doit utiliser, doit décliner ensuite ce truc qui est le design système qui est en commun. Chacun va le décliner dans son métier en fait et avec sa toolbox. C'est ça, malheureusement, on n'a pas d'outils qui nous permettent de faire tout ensemble. Peut-être que demain, ça existera. Je ne sais pas s'il faut, tu vois, chaque métier est différent quand un designer et un développeur, ce n'est quand même pas tout à fait le même métier. Et que chacun utilise ses outils pour décliner le truc. Après, tu vois, là sur Figma, notamment, ils exposent du code CSS qui est notamment cette carte-là. Voici son code CSS. Je vais remettre les clés parce que je l'avais enlevé. si je sélectionne cette carte ici, l'élément qui l'entoure, nous avons le code CSS ici. Et si nous avions pu avoir nos différentes valeurs de design système ici, ça serait quand même vachement bien. Tu vois, au lieu d'avoir padding 24 qui est ici, si on avait PX, P4, Ah oui, là il faudrait qu'il y ait tes valeurs à toi. Ça serait vraiment padding 2 ou padding 3 ou je ne sais pas combien. C'est ça. Après, on peut les annoter comme notamment les couleurs. Mais si c'était natif, ça aurait été. Écoute, Timur, encore merci d'être venu aujourd'hui. Est-ce que vous avez une dernière question pour Timur ? Il nous reste 1 minute 30. Et toi, Timur, est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec la commu avant de se dire au revoir ? Non, mais déjà, je voudrais remercier tout le monde d'être là. J'espère que ça vous a donné un petit peu envie d'explorer cet outil Tailwind et de vous pencher même sur l'idée d'implémenter un design system dans votre travail, dans vos projets personnels pour vraiment vous mettre le pied à l'étrier et pouvoir kiffer le front-end. Écoute, Timur, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as plein de choses à partager. Merci d'être venu aujourd'hui. J'espère que tu trouves le temps de partager sur d'autres médias aussi parce que c'est je trouve que tu le fais avec beaucoup de passion. Merci. Je vous invite également à découvrir le blog tech de GoJob. Moi, personnellement, je n'ai pas encore écrit mais il y a des gens qui sont très experts dans leur métier et qui écrivent régulièrement sur ce blog donc n'hésitez pas à le découvrir. Il y a Babou Will qui nous dit « Luisant, délicieux, agréable, ce design system. » Je pense que tu vas le reconnaître aussi. Je ne sais pas exactement qui c'est mais ça fait plaisir. Jojo, la page web interne que tu as montrée, ce sera la dernière question de la fin, que tu as montrée avec votre design system, c'est un outil interne ou une libre existante qui permet de présenter ça ? Pour l'instant, c'est interne mais peut-être qu'un jour on le rendra à dispo en public. Il y a plein de design systems. Mais vous l'avez développé avec quoi ? Ah non, c'est Zero Hype, c'est un outil exprès pour ça. Ok. Donc voilà, mais vous avez plein d'exemples de design system qui sont très bien implémentés et très bien expliqués. Notamment, je vous conseille Deutsche Bank Bank Design System formidable. Il y a des sociétés qui ont partagé leur design system ? Oui et qui sont vraiment super bien faits. donc une inspiration pour vous de comment construire un magnifique design system. Et pourquoi Deutsche Bank fait ça et le publie, tu crois ? C'est quoi la motivation à faire ça ? C'est pour la fame, je pense. Et en vrai, ça marche. Et ça marche ? Regarde, tu es en train d'en parler. C'est ça. En vrai, ça marche. C'est trop bien. Encore mille merci Timur. Je te dis à bientôt. A bientôt.